On ne dépasse pas 20 ans et dont les membres s'appellent Larry, Adam, The Edge et Bono, le chanteur que j'ai ici à côté de moi. Alors U2 a déjà sorti plusieurs singles, dont A Day Without Me et un album intitulé Boy, et produit par Stevie Lee Wilde, le producteur de Peter Gabriel, de Suzy and the Banshees, de Ultravox et de XTC. Alors Bono, tu es irlandais, et qu'est-ce qu'il y a de particulier à propos de la scène irlandaise ? Bono, tu es irish, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'irish scene ? Well, there's been a lot of groups that have come out of Ireland in the last few years, The Undertones, Stiff Little Fingers, etc. But I personally do not believe in scenes or gangs or groups like this. I think a group should be original. Alors, pour la couverture de l'album et pour sur scène, U2 utilise une image d'un petit garçon. Pourquoi utilisez-vous la photo d'un petit garçon sur le couverture et sur scène ? Je vais vous dire quelque chose à propos du enfant. Le enfant vit à travers la route de moi. On l'utilise comme un symbol de l'imagine pour U2. C'est un symbol d'innocence, de ce que nous perdons, etc. L'image du garçon, c'est quelque chose qui est très très proche de lui. C'est le symbole de l'innocence et de la pureté. Une innocence qu'ils sont en train de perdre parce qu'ils enregistrent des disques et qu'ils vieillissent, bien sûr. Je peux ajouter que les Américains ont banné la couverture de l'album. L'album a été publié l'année dernière, et aux Etats-Unis, nous allons sortir pour faire un 3 mois de tour. Il y a une grande demande pour nous, mais ils ont banné la couverture de l'album. Aux Etats-Unis, ils ont banni la couverture de l'album, ils l'ont censuré, parce que d'habitude, ils voient des groupes simplement sur la couverture. Tandis que U2 va faire une tournée là-bas pendant 3 mois, et que pour l'instant, l'album n'est donc pas sorti officiellement. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, stage-work ou LP ? Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Est-ce que c'est la scène ou l'album ? L'enregistrement ? Nous sommes une bandes de performance, nous utilisons les deux niveaux, sur l'album, sur l'album, on a un son de la couverture de l'album. Aujourd'hui, c'est l'autre côté de U2, une très importante côté de U2, l'aggression, ce qui est dans nous, qui vient de sortir. Il y a les deux aspects du business qui sont aussi importants pour lui, c'est l'aspect enregistrement, où là, il y a un son plus propre, comme s'il s'était enregistré dans un living room, c'est ce qu'il vient de dire. Et alors, il y a l'aspect scène, où le groupe est plus agressif, plus direct, et peut s'exprimer et échanger avec le public. Ok, merci Bono, merci d'avoir présenté U2. On va maintenant voir U2 sur scène, et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Feliz, il s'agira d'une revue. Passe une excellente soirée, voici U2. Sous-titrage Société Radio-Canada